Bonjour et bienvenue pour ce nouveau LabPod. Bonjour Carole. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc. Comment vas-tu ? Ma foi fort bien, merci. Bon, on est là aujourd'hui pour parler d'anthropomorphisme. Ouh, le vilain mot. C'est cette fameuse capacité à attribuer, je dirais, des caractéristiques soit morphologiques, soit comportementales, à un dieu, un objet, un animal. Une plante. Exactement, voilà. Donc, nos amis les bots aujourd'hui et l'anthropomorphisme, qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus ? Alors, plein de choses. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a deux questions dans cette seule et unique question. D'une part, est-ce qu'on incarne un bot ? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui donne une enveloppe faite d'aluminium, d'acier ou de plastique pour pouvoir exister, voire se mouvoir dans un espace ? Pensons à Nao, pensons à Paper, pensons à tous ces petits bots, tous ces petits robots qu'on peut installer à la maison ou ailleurs pour accompagner l'être humain ? Et puis, par ailleurs, la question c'est aussi, est-ce qu'on dote un chatbot de, non pas de capacité de compréhension qu'il n'a toujours pas et qu'il n'aura pas, mais d'une persona, diront les communicants et ils auront raison, de traits humains, d'éthos, d'un caractère, d'une façon de répondre qui correspond à ce que l'on peut identifier chez quelqu'un de gentil, chez quelqu'un de désagréable, chez quelqu'un de facilement énervé, etc. Donc vraiment deux dimensions, d'une part l'incarnation dans quelque chose de palpable, et d'autre part l'éthos, la personnalité, le comportement. C'est ces fameux petits robots par exemple qu'on voit sur les salons, qui circulent dans les allées, qui ont souvent l'air très sympathiques, alors est-ce qu'ils doivent ressembler à l'humain ou pas, ces fameux robots humanoïdes ? C'est toute la question, est-ce qu'on tombe dans quelque chose qui reprend les formes humaines, voire parfois des formes féminines clairement identifiées et identifiables, attention à ne pas tomber dans l'écueil du sexisme et de la barmaid, mais est-ce qu'on reste justement sur quelque chose de très rond, de très agréable qu'on pose sur une table et qui n'a rien d'humain, ou est-ce que l'on tombe dans cette enveloppe humanoïde qui permet d'identifier des verbes d'action proprement humains, il marche, il me répond, il avance vite, etc. C'est toute la question et tout le problème aujourd'hui qui se résout, j'ai envie de dire, avec le fameux schéma de l'uncanivalé qui met en perspective notre rapport à quelque chose qui est suffisamment proche de nous pour qu'il y ait identification, et en même temps où l'écart nous fait ressentir un malaise. Comment se sent-on face à un cadavre ? C'est ce qu'évoque aussi ce schéma. Comment se sent-on face à un zombie ? On pose la question, comment se sent-on face à cette affreuse petite peluche qui fait mine d'aboyer qu'on retrouve dans les rues de Paris et dont l'aboiement est très synthétique et très désagréable, surtout que la fourrure est en polymère rose, et que là pour le coup l'identification est assez faible et moins désagréable pour l'être humain que ne peut l'être l'approche d'un presque mannequin dans une vitrine qui bougerait, mais qui n'a rien d'humain, qui nous rend un petit peu dubitatif face à Sophia, le robot humanoïde dont on avait pas mal évoqué le sort précédemment. On parle de Mina aujourd'hui. Comment se sent-on face à cette enveloppe qui essaye de dialoguer avec nous et quel est le sentiment d'étrangeté, une canivalée, que l'on ressent ? Comment le gère-t-on ? Et doit-on le gérer ? C'est toute la question avec les bottes, puisque rien, je le rappelle, ne nous oblige à tomber dans l'affre du précipice de l'une canivalée. On peut parfaitement mettre en place des interactions adjuvantes avec les locuteurs humains sans pour autant tomber dans un anthropomorphisme un peu malvenu. Une question qui revient souvent, Carole, c'est vraiment lié à la notion de confiance, à la dimension temporelle. Est-ce qu'avec le temps, par exemple, un assistant médical pour personnes âgées, malades ou dépendantes, doit-il pas, je dirais, être un peu plus proche de la personne ? Alors, la connivence que l'on crée, elle se crée pas forcément à travers cette enveloppe, mais à travers l'interaction et surtout à travers une notion, qu'il l'a bien dit en parlant de temporalité, d'historique. À partir du moment où un assistant virtuel dialogueur est chez toi, chez moi, durant plusieurs semaines, comment je capitalise sur cet univers partagé de connaissances qui sont ton nom, ton prénom, ta date de naissance, tes habitudes journalières, le fait que tous les jours, par exemple, une personne âgée va demander la lecture d'un journal et que ce journal soit toujours le même, avec la lecture toujours dans le même ordre de certaines pages, on commence par les pages de sport, on finit par les pages de politique ou inversement. Comment on capitalise sur ces informations pour créer une connivence d'habitude avec la personne âgée en question, avec le locuteur en question ? On ne passe pas forcément par une dimension comportementale, le comportement est du côté de l'humain, on va essayer d'apprendre de ces habitudes pour capitaliser et offrir une expérience de plus en plus fluide qui va créer cette impression de connaissance et cette connivence. Très bien. Une des caractéristiques de l'être humain, c'est d'apprendre par l'échec, par l'erreur. Alors, est-ce que quelque part, ces fameux bots, quelle que soit leur forme, est-ce que c'est simplement, je dirais, des boybots, des callbots, ou est-ce que c'est des robots humanoïdes, est-ce que quelque part, il ne serait pas bien que de temps en temps, ils se trompent ? Alors, ils se trompent très très régulièrement, quasiment tous les jours. Comment on fait pour, quand ils se trompent, capitaliser, nous humains, sur leurs erreurs pour qu'ils ne se trompent plus ? C'est une question d'abord et avant tout d'évaluation, puis de réapprentissage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend soin d'évaluer les sorties du système et de voir s'il y a satisfaction de l'utilisateur ou et, les deux sont utiles, une concordance dans la réponse, eh bien, quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se débrouille ? Est-ce qu'on rajoute une intention dans l'apprentissage ? Est-ce que ça veut dire que les formulations utilisées par le locuteur sont tellement étrangères au système qu'un petit coup de réapprentissage, de variations morphosyntaxiques, eh bien, ça l'aidera à être moins mauvais ? Tout ça, c'est du côté de l'humain et de sa capacité à itérer sur les erreurs de ses systèmes en fonction des retours utilisateurs, de jamais les oublier de la boucle pour pouvoir capitaliser sur leurs erreurs qui sont en fait les nôtres de l'apprentissage. Oui, c'est clair. On voit souvent, je dirais, des bots qui sont très proches de Nao, de Paper, de toute cette génération de robots, quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit poindre d'autres formes qui sont un peu plus sympas, hormis, je dirais, les petites enceintes connectées ou autres ? Qu'est-ce que, toi qui es pas mal en relation avec le marché, qu'est-ce que tu vois apparaître aujourd'hui ? Alors, plein de jolies choses, pour le coup. On pensait tout à l'heure cuisine, pensons à Pop-Up Duck qui est en fait une enceinte, certes, mais sous les traits d'un canard. Là, pour le coup, on n'est plus du côté de l'humanoïde, mais de l'animal. Ce qui, en termes de compagnonnage, est quand même plus facile à gérer et plus entendable, éthiquement. Ce petit canard va vous aider à, en fonction de votre frigo, pouvoir préparer les repas. Alors, pas seulement en fonction du frigo, mais également en fonction de vos habitudes de consommation, également en fonction des déclarations faites par les usagers quant aux allergies ou quant aux dégoûts absolument patentés de certains membres de la famille pour certains aliments. Ça va vous aider à faire une recette qui puisse satisfaire tout le monde et qui, si possible, soit en accord avec les apports nutritionnels dédiés, recommandés pour toute la famille. Ça fait partie des choses un petit peu ludiques, un petit peu amusantes qu'on voit apparaître aujourd'hui. On a aussi tous les robots, tu le citais, ou tous les compagnons qui permettent aux enfants d'avoir, d'acquérir de bonnes habitudes quant à leur prise de médicaments. Malheureusement, ils sont malades chroniquement et ont besoin de traitements, que ce soit pour l'asthme ou pour d'autres pathologies. Et c'est difficile, quand on est enfant, de s'astreindre à ces habitudes contraignantes. Eh bien, ça passe mieux avec un petit compagnon qui rappelle les usages, qui, éventuellement, fait passer le temps pendant certains traitements, permet de mieux vivre le traitement parce que le traitement, c'est aussi l'histoire qui va avec le box. Donc, malgré tout, ça passe mieux, ça rentre mieux en tant qu'habitude dans le quotidien de l'enfant. Et ainsi, on sait très bien que mieux les traitements sont suivis et intégrés à la vie courante, plus ils sont efficaces. Donc, ça, c'est une vraie avancée en dehors même de l'anthropomorphisme puisque ces petits robots ont souvent quelque chose qui ressort de l'univers enfantin, quelque chose qui ressort de la petite bête hybride qui a des jolies oreilles, une forme toute ronde. Donc, on est vraiment plus dans l'univers de l'enfant, de la chimère qu'on s'amuse à dessiner pour eux et qui permet un accompagnement quotidien et un caractère ludique dans des moments qui, par définition, ne le sont malheureusement pas. Est-ce qu'on penche plutôt côté mimétisme, côté différenciation ? Comment est-ce qu'on fonctionne ? On voit bien que, par exemple, dans les jeux vidéo, de plus en plus aujourd'hui, on joue sur les deux tableaux, on essaye de se rapprocher du comportement à travers une IA, du comportement du joueur, mais on s'en différencie aussi parfois. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça se gère ? C'est toute la question de l'entrée et de la sortie. C'est-à-dire qu'en tant que locuteur, je dis des choses, je formule des différents éléments langagiers et on peut capturer ses usages, capturer ses habitudes, capturer une tonalité de ma voix pour connaître un état émotionnel. Je n'aime pas parler d'émotion, mais au moins de tonalité et se servir de ces informations bien reconnues, bien labellisées par le système pour offrir une sortie qui soit adéquate. Si j'ai une voix très triste et que je parle de sujet de deuil, effectivement, ça me semble assez malvenu de répondre avec des pitches de voyelles très très fortes, un espèce de dynamisme dans la voix qui confère aux joyeux. En revanche, ce n'est pas pour ça que je dois absolument singer l'humain et caler dans ma synthèse tout un tas de dysfluences parce que ce matin, je suis fatiguée, j'en produis beaucoup et que donc le bot va juste me dire dis donc, qu'est-ce que tu as l'air fatigué de manière sous-jacente en reproduisant une espèce de voix fort désagréable et on peut être sûr qu'un matin où on est fatigué, on n'a pas envie qu'on nous dise dis donc, qu'est-ce que tu as l'air fatigué. Donc, il faut peut-être éviter ce genre de choses et bien garder en tête que ce qu'on détecte en entrée, ce qu'on arrive à bien labelliser sur la voix humaine ou les comportements de l'utilisateur ne sont pas pour autant l'obligation de la sortie et qu'on peut se permettre d'avoir ce filtre et de réagir en conséquence en fonction des scénarii prévus sans pour autant tomber dans les affres du mémétisme. Par ailleurs, il y a en Californie, par exemple, une loi qui oblige un fabricant de bottes et une société utilisatrice d'un bot à dire que c'est un bot et pas un interlocuteur humain. C'est une bonne chose dans la mesure où on établit dans la conversation tout de suite les places de chacun et la dimension langagière et dialogique de chacun. Je parle d'un bot, je le sais. Ce n'est pas pour ça qu'il ne me viendra pas en aide mais je n'ai pas affaire à un humain et je le sais. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites toujours s'évertuer à vouloir faire croire qu'à la mode d'un test de Turing mal construit. C'est rarement synonyme de satisfaction utilisateur parce que ce qu'on apprécie chez l'humain, c'est son inventivité, c'est sa capacité à faire comme d'habitude et puis tout d'un coup à provoquer la surprise, y compris dans le langage. Je lisais ce matin des bots qui sont capables, qui essayent de reproduire via certaines applications de rencontres une interaction avec l'autre, peut-être, sûrement, dans un objectif de séduction. On peut effectivement mettre des choses en place mais la monotonie, la capture de l'habitude qui est quand même le gros boulot d'un système de dialogue va finir par être profondément ennuyeuse dans des applications comme celle-ci et c'est le manque d'interactivité, le manque d'inventivité, de surprise qui va finir par provoquer l'abandon pur et simple de cette conversation au profit d'une autre qui sera plus amusante, plus rigolote pour l'humain. Les sons à l'humain, ce qui sait faire de bien. Tout à fait, nous surprendre toujours. y compris quand on se prend une porte contrairement à un petit robot humanoïde. C'est le jeu, c'est aussi pour ça qu'on est vivant. Bon, en termes d'approche au niveau des différentes activités professionnelles où tu vois fleurir des bottes aujourd'hui, qu'est-ce qui se dégage le plus ? Alors, il y a des dimensions et des domaines qui s'emparent de l'outil bot pour pouvoir accompagner pour pouvoir aider les utilisateurs humains. Le premier domaine auquel je pense c'est la santé puisque je le disais tout à l'heure avec l'exemple des enfants sous traitement, on a de plus en plus de bottes y compris dans des milieux hospitaliers pour accompagner les soignés et aider dans la discussion avec le soignant. C'est bien aujourd'hui qu'un soignant ne peut pas être partout tout le temps et qu'il n'a pas le don d'ubiquité. Donc, une surveillance via un bot dans une chambre d'hôpital peut permettre de dégager dans la voie des pics de stress qui, sans pour autant être la détection de pathologies, vont pouvoir permettre d'agir avant que ça prenne des dimensions disproportionnées, j'ai envie de dire. tous ces éléments de conversation, on sait que dans les EHPAD ou dans l'accompagnement de personnes âgées qui ont des problèmes mémoriels, il est important de garder un lien au discours, à la parole, à l'histoire que l'on raconte et grâce à ces interactions avec le bot, la personne âgée peut être dans la narration et donc conserver ses capacités dialogiques qui sont fort utiles pour un cerveau humain dans nombre de dimensions puisque plus on garde les chemins de neurones ouverts, mieux il est facile de les conserver. Donc très important, y compris dans le suivi, on le disait tout à l'heure, pour prendre des médicaments, pour rappeler les différentes étapes de la journée et pour être sûr qu'une personne âgée ne tombe pas dans le j'ai oublié, j'ai pas pris mes médicaments, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, grâce à ce petit bot qui fonctionne un peu comme un agenda de manière assez interactive, de manière assez sympathique, on garde un lien à la chronologie de la journée, c'est très important. C'est clair. Toujours dans cette logique, je dirais, anthropomorphisme, c'est-à-dire se rapprocher du comportement humain, est-ce qu'aujourd'hui, dans les applications, ces bots se substituent carrément à l'humain ? Est-ce que tu vois... Il n'y arrive pas, honnêtement, il n'y arrive pas, après, on nous parle là récemment de bots qui sont presque capables de badiner, c'est en quelque sorte l'objectif, leur objectif, est-ce que vraiment on doit être dans ces objectifs ? Je dirais pas complètement non tout de suite parce que je l'évoquais à l'instant avec le cas de personnes isolées ou âgées, le rapport à la conversation au badinage par pur plaisir est aussi une fonction humaine qu'il faut garder donc pourquoi pas dans certains cas pathologiques notamment se servir d'un bot pour permettre la continuation de la conversation et de la narration. Après, par défaut, un bot c'est généralement utilitaire, ça permet de répondre à des questions dans un domaine donné et la fonction qu'on leur donne c'est justement de faire gagner du temps. On peut penser immédiatement au téléconseiller dont on dit parfois qu'il va être remplacé par un bot ça me semble totalement illusoire. L'intérêt du call bot dans les call centers c'est de remplacer l'humain dans des interactions qui sont même pas des conversations qui sont de l'ordre de la commande parce qu'il me faut mon attestation d'assurance pour continuer mes projets et que ça peut être difficile pour un téléconseiller humain qu'on soit bien de passer sa journée à répondre toujours la même chose en faisant preuve de la même ouverture d'esprit et de la même gentillesse et c'est pas parce que c'est le 400ème appelant qui demande une attestation d'assurance qu'il faut être plus désagréable donc laisser cette tâche à un bot pendant que le téléconseiller humain prend en charge et cognitivement dans la complexité des dimensions juridiques temporelles que sais-je encore donc dans sa dimension cognitive l'interaction et le problème la reformulation d'un problème on explique rarement surtout dans des conditions de stress bien son problème donc le conseiller humain a cette lourde tâche de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la problématique pour derrière apporter une réponse qui soit réellement ciblée idoine j'ai l'habitude de dire et en même temps faire preuve d'empathie rassurée permettre la compréhension donc toutes ces dimensions et cognitives et proprement humaines on entend parfois le buzzword soft kills mais pas que c'est toute cette capacité à dialoguer avec tout ce qui fait un être humain et sa compréhension et son talent pour réussir à comprendre et à rendre l'information de la meilleure des façons possibles bien merci beaucoup Carole et puis à très bientôt pour un prochain lapone à très vite merci